Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va continuer avec la série des races en moins de 5 minutes et cette fois-ci nous allons parler du bosseron, chien de garde par excellence. Impressionnant et dissuasif, le bosseron, également appelé bas rouge, est un fabuleux chien de garde qui n'a pas besoin d'aboyer pour faire fuir les étrangers. Sous ses allures féroces, il est pourtant très affectué envers ses maîtres, mais aura besoin d'une éducation ferme et rigoureuse. Et de beaucoup d'activités physiques pour canaliser son énergie. Attention à ne pas confondre dépenses physiques et surexcitations. Une fois que ses maîtres auront gagné sa confiance, il leur sera exceptionnellement loyal. Patient, polyvalent et sportif, il excelle dans les exercices de dressage, de sauvetage, de pistage ou encore d'agility. Il n'est pas particulièrement fait pour la vie citadine et aimera énormément traîner dehors. L'idéal donc pour lui, une maison à la campagne, à condition encore une fois, oui c'est bien de ne pas l'oublier au fond du jardin. C'est bien, vous commencez à retenir. Petit fait caractéristique du bosseron, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette particularité, mais c'est une des races de chiens à posséder cette étrangeté, on dira, parce que ce n'est pas forcément un avantage ou autre, de posséder parfois deux pouces sur ses quatre pattes. Donc en fait au niveau de l'ergot, il aura un ergot sur un ergot. C'est un chien qui peut avoir jusqu'à donc 48 doigts contre 40. Voilà. Voilà, concernant le standard, il fait de 61 à 70 cm, et c'est un beau bébé qui fait de 30 à 45 kg. Son poil est court, épais et dur, frangé sur l'arrière-train et au niveau de la queue. Sa robe quant à elle peut être noire et feu, d'où le nom de bas rouge, noir ou gris et feu, c'est-à-dire harlequin merde. Mais chez eux ça s'appelle harlequin. Et son espérance de vie se situe de 10 à 12 ans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le berger de bosse, le bosseron, le bas rouge vous aura plu. Si vous connaissez cette race, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous le découvrez, si vous en possédez un. D'ailleurs je suis à la recherche de témoignages, si jamais tu possèdes cette race, donc le bosseron chez toi, ou que tu as l'occasion de vivre avec un bosseron, n'hésite pas à me remplir le formulaire qu'il y a en barre d'infos pour que je puisse faire une vidéo beaucoup plus complète sur cette race. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !